Donc, dossier 1, madame H, 34 ans, qui a une éruption cutanée des genoux des coudes du cuir chevelu, avec des lésions érythématose quameuses à ces zones-là, qui ne sont pas préorigineuses, avec une gêne surtout esthétique. Donc là, il n'y a pas eu trop de problèmes pour faire un diagnostic de psoriasis, psoriasis vulgaire, psoriasis en plaques, c'était bon. Devant la localisation typique, donc les phases d'extension, donc là, le terme phase d'extension est coté, le terme coudes et genoux, non. Pourquoi ? Parce qu'il faut que vous pensiez à traduire un énoncé qui est factuel en des termes médicaux. Donc, il faut que vous essayiez de retrouver les termes que vous avez appris par cœur et de les retrouver dans l'énoncé qui va être un peu plus descriptif pour les traduire en termes médicaux. Donc, phase d'extension, c'est le terme qu'il fallait utiliser. Et le cuir chevelu, et donc avec des lésions élémentaires, donc toujours en dermato, moi, je ne suis pas d'hermatologue, penser à partir de la lésion élémentaire pour décrire les lésions. Donc, érythomato-squameuse non plus origineuse, très typique. Donc, question 2, quels autres arguments cliniques ? Alors, bon, là, j'ai eu le signe de la bougie et tout. C'est vrai que moi, je n'étais pas partie là-dessus parce que j'ai un biais du fait de ma spécialité. Donc, je suis surtout partie sur les psoriasis qu'on voit en rhumato, qui sont plutôt des psoriasis moins sévères sur le plan cutané, plus sévères sur le plan inguéal. Donc, il fallait penser à évoquer la teinte inguéale avec surtout les ongles en déacoude. On peut aussi avoir des ongles qui ont un aspect d'ongles micotiques, mais avec un prévent micotique qui sera négatif. Et puis, donc, les données d'interrogatoire, antécédents familiaux, l'amélioration au soleil hypertypique, la réponse aux dermocorticoïdes parce que souvent les patients ont déjà testé, et puis le fait que ça évolue par poussée. Alors, donc, la question 3 qui est le véritable commencement du dossier rhumatologique. Donc, elle revient, mais 20 ans plus tard, et elle a des douleurs diffuses. Bon, entre-temps, elle a eu des petits antécédents. Donc, une fracture du poignet droit, une dyslipidémie, d'intolérance aux hydrates de carbone, et puis une histoire d'œil rouge douloureux avec baisse d'acuité visuelle. Donc, en 90, elle a eu un épisode de douleur intense, mais sans gonflement, avec une impotence fonctionnelle majeure, et puis qui s'est résolue un petit peu tout seul, ou par acupuncture, selon vos croyances. Et un an après, donc, récidive des douleurs avec des orteils en saucisses. Et en 96, on la met sous Voltarenne, avec vraiment une très bonne réponse. Et puis, depuis, elle a continué le Voltarenne de manière quotidienne. Et puis, finalement, là, elle a de nouveau des douleurs très importantes. Et puis, elle a une atteinte très déformante, comme vous le voyez. Donc, voilà, je l'ai rencontrée, elle est là. Et donc, elle a mal aux mains, aux poignets, aux chevilles, aux avant-pieds, aux genoux, surtout à droite, avec une synovite du genou gauche et de la première métacarpophalangienne droite. Alors, en fait, sur la photo, vous voyez, là, c'est gonflé. Là, je pense que c'était gonflé aussi. Là, ça a l'air aussi gonflé. Là aussi. Là aussi, bon, il faudrait palper. Là, peut-être un peu. Là aussi, un peu. Les poignets, ça a l'air pas trop mal. Voilà. Et puis, avec les déformations que vous voyez, très importantes. Donc là, on a l'impression que c'est plié, que ça peut plus tendre. Et puis là, c'est carrément déformé en coup de vent, si on peut dire. Voilà. Alors, donc, pas d'autres anomalies avec toujours la présence de lésions cutanées. Donc, les radios. Donc là, vous avez des radios, des mains et poignets de face. Donc, on voit le poignet et la main. C'est pas des radios des mains, c'est pas des radios des poignets. Et donc, vous avez les deux mains de face. Donc, sur ces radios, il y a tellement de choses que c'est hyper difficile. Et je pense qu'en fait, à l'examen, ils ne vous mettront pas des radios où il y a autant de trucs à voir. Parce que du coup, c'est trop dur, je trouve, de hiérarchiser. Et ça vous a fait perdre beaucoup de temps, cette question. Donc, déjà là, vous avez un pincement radiocarpien, bilatéral mais prédominant à droite. Vous avez une érosion de l'ulna, des deux côtés. Vous avez aussi des pincements à ce niveau et à l'intérieur du carpe. Donc, vous pouvez dire que globalement, il y a un aspect de carpite. Bon. Ensuite, il y a quelques pincements des métacarpophalangiennes, surtout celles-là. Voilà. Et puis, surtout, l'atteinte, elle est surtout sur les interfalangiennes. Et ce qui était important à voir, c'est qu'il y a une atteinte des interfalangiennes proximales mais aussi distales. Donc, l'atteinte des interfalangiennes distales, c'est plus rhumatisme psoriasique et c'est pas polyarthrite rhumatoïde. Donc, on a une atteinte avec des pincements. Il faut revenir là aussi un peu à la lésion élémentaire. C'est pas de la dermatome et c'est le même principe sur la radio. Toujours aussi le principe d'avoir une description puis une interprétation. Donc, on a des pincements articulaires. On a des érosions de l'articulation. Par exemple, là, vous avez une érosion. Là, c'est un peu flou mon truc. Bon, là, c'est carrément une érosion tellement importante qu'on a une subluxation. Donc, c'est pour ça que c'est ces termes-là qui étaient cotés. Là aussi, vous perdez complètement l'interligne articulaire. Vous avez une érosion complète. Et ce qui était important à voir aussi, c'est la reconstruction. Très typique du psoriasis. Ça détruit et ça reconstruit. Ce qui fait qu'il y a des aspects qui peuvent être trompeurs avec des arthroses digitales. Donc, la reconstruction, là, vous l'avez. Vous avez une reconstruction autour d'une zone érodée. Là, vous l'avez avec quasiment des ponts osseux. Donc, le terme syndesmophyte était impropre. Parce que le terme syndesmophyte, c'est pour le rachis seulement. Donc, on parle de ponts osseux plutôt sur les radios articulaires. Là aussi, vous aviez un aspect comme ça, pincé, un petit peu détruit. Et surtout, il y a une impression de reconstruction aussi. Donc, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Et sur les pieds, ça, c'est les incidences de trois cas. Vous avez pied droit et pied gauche. Alors, ce qu'il fallait voir surtout, c'était là, la petite épine calcanéenne. Donc, c'est à l'insertion du tendon d'Achille sur le calcanéum. On a aussi parfois des épines calcanéennes à ce niveau-là, qui sont là au niveau de l'insertion de l'aponévrose plantaire. Donc là, vous voyez. Donc ça, ça veut dire qu'on est... C'est la petite chose là. À droite, c'est plus difficile de dire. Mais là, à gauche, on en a une, c'est sûr. Alors, le calcanéum, c'est l'os. Et l'épine calcanéenne, c'est une ossification au niveau de la fixation du tendon d'Achille sur le calcanéum. D'accord ? Et ça, ça veut dire qu'il y a une anthésopathie. Les anthèses, c'est l'endroit où le tendon se fixe sur l'os. D'accord ? Donc, anthésopathie égale spondylarthropathie. Donc là, ça aussi, ça nous permet, avec des radios avec de la destruction osseuse et tout, de nous orienter plus dans le chapitre spondylarthropathie et donc d'écarter la polyarthrite rhumatoïde. Bon, par ailleurs, vous avez une atteinte aussi destructrice, là, avec des grosses érosions. Là, c'était plus difficile. En fait, c'est complètement subluxé, donc on ne peut plus trop savoir où est quoi. Et puis, je pense qu'il y a aussi des subluxations des interphalangiennes, ce qui fait que les orteils sont un petit peu recourbés et qu'on n'arrive pas à les enfiler entièrement. Donc, on ne voit pas bien les articulations. Là aussi, il y a une érosion, destruction, voilà. Là, il n'y a carrément plus d'articulation, c'est complètement détruit. Donc là, c'est un rhumatisme psoriasique très évolué, mais ça vous permet de voir un petit peu les lésions élémentaires qu'on voit dans cette pathologie. Alors, c'est vrai que, en fait, le terme coup de vent cubital, ça correspond à des subluxations des métacarpo-phalangiennes des mains. C'est à utiliser dans la PR seulement. Et, en fait, c'est lié à des destructions des métacarpo-phalangiennes qui font qu'il y a le tendon qui ne peut plus bien passer dans sa gouttière à ce niveau-là et qui se subluxent. Et du coup, les doigts sont détournés sur le côté. Donc là, elle a sûrement des... En fait, elle, elle a surtout des subluxations distales, des interfalangiennes distales et un petit peu proximales. Donc, tu as une... Voilà. Le terme coup de vent, il vaut mieux le réserver à la polyarthrite rhumatoïde. Là encore, c'est toujours le même problème, c'est de sortir vos termes clés de votre chapitre au moment où ils sont adaptés. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a mis le terme pencil in a cup. C'était bien d'avoir pensé à le mettre dans un rhumatisme psoriasique. Enfin, c'est en pointe de crayon. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. C'est la teinte articulaire typique du psoriasis. En fait, c'est... Là encore, c'est en fait une traduction du terme... Du fait qu'il y a une érosion et une reconstruction. Donc, il y a une érosion de la phalange et une reconstruction autour. Donc, on a la reconstruction de la phalange en dessous qui fait une petite cup. Et puis, l'autre qui est érodée qui fait une petite pointe comme ça. Mais là, il n'y en avait pas vraiment, vraiment de parfaite. J'ai accepté luxation, si c'est ça ta question. Mais, enfin, luxation, c'est plus dans les trucs d'orthopédie, je pense. Je pense qu'on utilise plus le terme subluxation en rhumato, mais... Ouais. Ouais, mais quand il n'y a plus de surface articulaire, c'est un peu plus difficile de savoir quel terme utiliser. Voilà. L'incidence 3-4, c'est-à-dire comment ? Bah, en fait, le... Enfin, je ne sais pas exactement comment c'est fait en pratique, mais c'est pas de profil complet. De profil complet, tu ne pourrais pas voir toute cette partie-là. Tu verrais tous les métatarsos alignés, tu vois. Donc, tu verrais ton pied comme ça, quoi. Vraiment de profil. Donc, tu verrais bien le calcanéum, tu verrais s'il y a des épines calcanéennes, mais tu ne pourrais pas du tout juger des articulations métatarsos-phalangiennes et interphalangiennes. Et de face, tu verrais bien tes articulations, mais par contre, tu ne verrais plus ton calcanéum déroulé. Donc, le 3-4, c'est l'intermédiaire. Et quand on demande des radios des pieds, ça dépend de ce que tu cherches. C'est-à-dire, si tu pars plutôt sur spondylarthropathie, il faut que tu réussisses à voir ton calcanéum, donc soit un profil, soit un 3-4. Si tu pars plutôt sur polyarthrite, tu as envie de bien voir tes interfalangiennes, donc plutôt de face. Et le 3-4 peut être intéressant pour voir des érosions que tu verrais moins bien de face. Donc, quel diagnostic évoquez-vous ? Donc là, c'était rhumatisme psoriasique, le diagnostic, mais c'est bien de le recadrer dans le fait que c'est une spondylarthropathie et toujours penser dans le rhumatisme psoriasique et dans les spondylarthropathies aussi, d'ailleurs, à faire la part des choses entre axial et périphérique. Donc, le diagnostic complet, c'était spondylarthropathie, rhumatisme psoriasique périphérique. Les arguments, donc, c'était l'antécédent de psoriasis cutanée, la présence d'une uvéite, œil rouge douloureux avec baisse d'acuité visuelle, ça, c'est votre question d'ophtalmo, les polyarthralgies inflammatoires bilatérales et symétriques évoluant par poussée, l'atteinte des interfalangiennes distales, là, ça, je vous l'ai dit déjà, c'est pas dans l'APR et c'est dans le rhumatisme psoriasique. Là, dactylite, alors, pareil, doigts en saucisse, il y en a beaucoup qui l'ont mis. Pensez toujours à essayer de traduire avec un terme médical s'il existe. Donc, le terme médical, c'est dactylite. La réponse aux AINS et puis l'aspect radiologique caractéristique. Alors, comme on est dans le chapitre spondylarthropathie, il faut penser à citer les critères d'AMOR qui permettent d'avoir un argument un peu plus objectif pour le diagnostic. Voilà. Alors, quels examens complémentaires et dans quel but ? Donc là, on a précisé quand même que le diagnostic, dans ce cas-là, il était clinico-radiologique et il est certain dans son cas. Cependant, on peut quand même compléter le bilan. Donc, rechercher un syndrome inflammatoire biologique. C'est vrai que certains aspects radiologiques des rhumatismes psoriasiques, quand c'est moins évolué que ça, ça peut être difficile de faire la part des choses avec une arthrose digitale, par exemple. Donc, un syndrome inflammatoire, ça fera pencher la balance aussi en faveur d'un rhumatisme inflammatoire. Un bilan pré-thérapeutique, donc fonction rénale, fonction hépatique. Alors, pensez à faire la ponction articulaire en rhumato quand il y a une grosse articulation, s'il vous plaît. Donc là, il y avait pas mal de points qui ont été perdus de ce côté-là. Le diagnostic différentiel. Donc, on est dans le cadre rhumatisme inflammatoire. Donc, pensez quand même à rechercher les autres rhumatismes inflammatoires. Et si le facteur rhumatoïde et les anti-CCP sont négatifs, ce sera aussi un fort argument pour confirmer le psoriasis. Alors, le HLA-B27, c'est bien d'en parler, moi, je pense, dans une question sur l'espondylarthropathie. Mais on sait que dans les rhumatismes psoriasiques et surtout dans les rhumatismes périphériques, il est moins souvent positif. Et puis, dans son cas, sa négativité n'exclura pas le diagnostic. Voilà. Et puis, il peut y avoir aussi des spondylarthropathies avec l'atteinte périphérique et axiale. Donc, c'est bien d'avoir aussi un bilan d'imagerie de l'atteinte axiale. Donc, avec le rachis et les sacroiliacs. Toujours pensez aux sacroiliacs dans les spondylarthropathies. Et puis, donc, la fracture du poignet, voilà pourquoi on en parlait. C'était pour que vous pensiez aussi à prescrire une ostéodensitométrie puisqu'elle a peut-être une ostéoporose. Cette fracture, en tout cas, est évocatrice. Et donc, il y a une indication à lui faire cette densitométrie comme on l'a vu la dernière fois. Alors, les principes du traitement. Donc, le traitement, il va être ambulatoire puisque finalement, elle est comme ça depuis 20 ans. Même s'il y a eu une petite aggravation récente. Donc, dans les rhumatismes inflammatoires en général, pensez toujours à détailler traitement des poussées, traitement de fonds. Et puis, les autres traitements, des pathologies associées ou, voilà, le traitement à visée fonctionnelle. Et puis, la surveillance, bien sûr, à ne jamais oublier. Donc, traitement des poussées, c'était les anthalgiques, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Je répète pour ceux qui n'avaient pas compris que pour moi, les anti-inflammatoires ne sont pas un traitement anthalgique. Et ils sont plutôt à mettre à côté parce que dans les spondylarthropathies, la INS, c'est un vrai traitement de la spondylarthropathie. Et si c'était une polyarthrite rhumatoïde, la INS, là, il va être plutôt utilisé à visée anthalgique. Et c'est la corticothérapie qui sera le traitement. Donc, il faut vraiment considérer que l'anti-inflammatoire, dans le cas de la spondylarthropathie, c'est un traitement à part entière et qui n'est pas uniquement symptomatique. Donc, est pensé à la protection gastrique lors des traitements par INS. Donc, la corticothérapie est parfois prescrite dans le rhumatisme psoriasique avec souvent une bonne efficacité. Il y a une notion souvent rapportée d'effet rebond du psoriasis cutané, surtout quand on essaye d'arrêter les corticoïdes systémiques, ce qui fait que, classiquement, ce n'est pas recommandé comme traitement dépoussé de première intention et on préférera les anti-inflammatoires non-stéroïdiens lorsque c'est possible. Ensuite, là, on a affaire à un rhumatisme inflammatoire évolué, déformant. Donc, il y a une indication à un traitement de fond. En première intention, dans le rhumatisme psoriasique, on retiendra le méthotrexate. Et puis, si le traitement de fond par méthotrexate n'est pas suffisant, on discutera les anti-TNF-alpha. Dans les spondylarthropathies, on va plus facilement aux anti-TNF-alpha peut-être que dans la polyarthrite rhumatoïde. Maintenant, on y va même très facilement dans la polyarthrite rhumatoïde. Et même dans les spondylarthropathies type spondylarthrite ankylosante, après l'échec de 3 AINS, on passe directement aux anti-TNF-alpha. On ne propose plus de traitement de fond autre. Pensez à cette femme qui est quand même bien handicapée par toutes ses déformations, donc en traitement fonctionnel, ergothérapie, kinésithérapie, mais aussi traitement chirurgical s'il y a des grosses déformations articulaires. Là, toutes ces articulations luxées, on pourrait lui proposer de les réaxer si ça peut l'aider à mieux utiliser ses mains. Et puis, là aussi, un psoriasis cutané, on vous a dit qu'elle avait toujours des lésions. Donc, on peut peut-être aussi reprendre le traitement du psoriasis cutané. Donc, là aussi, c'est un peu le même principe. C'est traitement de la poussée, traitement de fond. Bon, peut-être que son psoriasis n'est pas très gênant et qu'il n'y aurait pas d'indication à un traitement de fond s'il n'y avait pas le psoriasis rhumatologique. Là, le traitement de fond va sûrement avoir un effet sur l'atteinte cutanée. Mais on sait que l'évolution rhumato et cutanée n'est pas toujours parallèle. Donc, il faut aussi penser au traitement de l'atteinte cutanée avec les émollients, les dermocorticoïdes ou les dérivés de la vitamine D, par exemple. Et puis, donc, comme on est parti sur cette histoire de fracture du poignet, si elle a une ostéoporose, il faudra la traiter et encore plus si vous l'avez mise sous corticoïde. Et la surveillance, je n'ai pas détaillé. Oui ? Pour les traitements chirurgicaux, ce sont des articulations dont on arrive ensuite à avoir une articulation particulière ou c'est juste esthétique ? Alors, les traitements chirurgicaux, en général, c'est plutôt des arthrodèses et donc, non, tu perds la mobilité. Mais des fois, d'avoir une articulation dans l'axe te permet de récupérer quand même une pince que tu aurais peut-être moins facilement si tu es déformé. Mais là, c'est vraiment affaire de spécialiste. Ah, il y a quelqu'un qui a cité le psoriathan comme traitement de fond. Il est utilisé comme traitement de fond du psoriasis cutané. Dans le psoriasis articulaire, ce n'est pas efficace. Ensuite, la question 7, c'était une petite question d'hémataux. Alors là, c'est standard. Vous avez... Alors déjà, il y a deux choses. En fait, on vous dit que c'est la NFS que vous avez réalisée. Donc, ça ne peut pas être une complication des traitements que vous avez fait parce que c'est celle que vous avez faite avant de mettre le traitement. Mais il ne fallait pas du tout partir sur les complications du méthotrexate et tout. c'était plutôt dans le bilan pré-thérapeutique. On tombe donc sur cette anémie microcytère à régénérative. Alors, il faut essayer de trancher. J'ai eu un à régénérative qu'on pouvait lire comme à régénérative ou comme régénérative. Je trouvais que c'était... du coup, il n'y a pas le point. Il y a quelqu'un qui m'a mis peu régénérative. Je n'ai pas voulu trop se mouiller. Donc, non, il faut choisir dans ces cas-là. Donc, ça, c'est pareil. Vous avez dû voir le petit tableau avec les cases et les flèches. Anémie microcytère à régénérative, carence martiale ou inflammatoire. C'est le truc de base. Et le petit 3, c'est thalassémie ou choses comme ça. Donc, là, dans son cas inflammatoire, c'est possible puisqu'elle a peut-être un syndrome inflammatoire dans le cas de son rhumatisme actif. Il faut quand même éliminer la carence martiale. Donc, on fait un bilan martial. Alors, le bilan martial, on dit classiquement faire sérique plus coefficient de saturation de la transférine ou féritine. Je vous conseille de mettre les trois parce qu'on ne sait pas sur lequel ils vont coter. Et puis, là, ce qu'on devait craindre dans le contexte, c'est une patiente qui prend depuis 20 ans du voltarenne, qui a priori ne prend pas de protecteur gastrique et qui donc a un fort risque de saignement occulte sur un ulcère gastro-duodénal. Donc, ce qu'il fallait, c'était évoquer cette hypothèse, rechercher un saignement occulte digestif. systématiquement, comme c'est une femme, il faut aussi penser au saignement gynécologique, donc proposer un examen gynécologique. Et puis, si la carence martiale est confirmée, ne pas hésiter à faire une fibroscopie ozo-gastro-duodénal. Alors non, quand c'est les carences, parce qu'en fait, c'est un saignement chronique qui te donne une carence martiale à cause de la perte de fer du sang. Donc, comme tu as une carence martiale, ton anémie devient arrégénérative. Ce n'est pas comme le saignement de l'anémie aiguë où là, tu as une régénération possible. Ok. Donc, pour n'ayez pas peur de vos notes qui sont toutes mauvaises, donc, vous êtes à peu près homogène. La meilleure note, c'est 49 dans ceux que vous... Sauf s'il y en a une très brillante dans celle que je n'ai pas encore corrigée. Donc, ben, voilà. Je ne sais pas si c'était... Enfin, j'ai l'impression... Déjà, l'anémie, vous êtes très peu à être partie dans le bon truc. Les radios vous ont fait perdre beaucoup de temps et vous n'ont pas beaucoup rapporté parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mots-clés. Vous avez vu, c'était pincement, érosion. Bon, l'épine calcanéenne, je crois qu'il n'y a qu'une personne qui l'a vue. Les subluxations. Et puis, en plus, oui, tout le monde n'a pas dit radio des deux pieds de 3K, des gens qui ont dit pieds droit de face plus 3K, des petites choses comme ça.